Pourquoi t'aimes le basketball? C'est un sport qui me permet juste de sortir de tous les problèmes de ma vie. Élie en a profité de ce terrain de basketball du parc Charles-Laroque depuis son installation en 2019. Ça avait coûté plus de 100 000 $ à la ville de Belleuil. Je trouve que c'est une injustice et qu'on devrait pouvoir avoir un droit de parole. Mais depuis le mois dernier, c'est terminé. La Ville a pris la décision de retirer les paniers après avoir reçu une pétition de 35 signataires. On peut lire que des résidents subissaient des pertes de jouissance, des effets psychologiques des bruits du ballon, de la musique et des cris. Certains y rapportaient même se terrer dans leur sous-sol. Moi, j'ai pas signé cette pétition-là. Vous ne l'avez pas signée? Non. En entrevue à TVA Nouvelles, la mairesse disait ne pas avoir signé cette pétition. Après vérification, son nom y apparaît. Elle a changé de version, plus tard, au téléphone. Cette vidéo a été filmée à 2h30 du matin par un résident qui demeure en face du terrain, qui était épuisé de la situation. La mairesse dit maintenir la décision et elle ajoute que la Ville n'est pas capable de gérer le parc en raison d'incivilité. On ferme pas cette installation-là à cause du bruit des ballons. C'est vraiment parce qu'on se retrouve, par exemple, avec des excréments humains dans les plates-bandes des voisins. Des groupes qui se retrouvent à la tombée de la nuit avec des voitures, grosse musique forte. Elle lance un appel au calme. On est en train de monter en escalade quelque chose qui n'a pas raison d'être. Puis bien honnêtement, là, on vise à trouver l'infrastructure au bon endroit. On comprend que nos jeunes veulent jouer au basket. Cette conseillère municipale critique la décision de la Ville et croit qu'on aurait dû privilégier d'autres options. Installer des clôtures, mettre une barreuse puis dire, bien, vous allez jouer de 3 heures à 18 heures puis c'est fini, là. Vous pensez qu'il n'y a pas de plus de solution qui a été étudiée? Pas en tout, pas en tout, pas en tout. En guise de protestation, des parents et des jeunes du quartier sont venus sur le terrain avec leur propre panier de basketball. Ils demandent à la mairesse de reconsidérer sa décision. Kevin Crank-Démarret, TVA Nouvelles, Belleuil. Depuis en tout, pas en tout, pas en tout, pas en tout... Merci.